En fait, on va dire pour lui que Francis Gagnon nous a mis dans les problèmes parce que il a éveillé en chacun de nous le désire de vaincre, de réussir, d'utiliser toute sa force et d'utiliser les outils qui sont en possession. Je me rends compte que j'ai la même morphologie que lui au physique, sur le plan physique. C'est presque la même histoire puisque j'ai cassé des pierres aussi à la colline de Basse-Saint-Arafo. Et donc, en fait, c'est quoi ? L'histoire, c'est que chacun d'entre nous n'est avec un potentiel, un capital. Chacun d'entre nous dispose d'un capital. Et ce capital-là, ça peut être un capital physique, en fait. Ça peut être un capital intellectuel, ça peut être un capital moral, comme les prêtres, etc. Chacun d'entre nous a une compétence. Il y en a qui savent parler, il y en a qui savent travailler, il y en a qui savent courir. Il y en a qui utilisent leur intelligence l'école. Il y en a ceux qui utilisent l'autre intelligence dans les muscles, dans le football, dans la boxe, etc. Donc c'est vraiment ça, en fait, la leçon de Francis Gagnon. Et je me rends compte que j'avais plusieurs capitaux que le bon Dieu m'a donnés, c'est-à-dire ma prestance physique, que j'aurais pu travailler et tailler, tailler dans du roc, comme Francis Gagnon, le champion du monde a fait. Mais j'avais aussi bénéficié, Dieu est grand, n'est-ce pas, de cette possibilité d'étudier ce que mes enseignants et professeurs me donnaient à l'école. Donc voilà quoi. L'idée, c'est qu'il ne faut pas que les gens pensent qu'on peut réussir simplement grâce à l'école. Chacun de nous a un capital. Quel est ton capital ? Il faut l'explorer. Le chanteur, son capital, c'est sa voix. Les gens des lettres, le capital, c'est l'écriture. Mongo Betti, Chino HB, etc. D'autres, c'est la mise en scène, le scénario, faire le film, etc. Chacun d'entre nous dispose d'un capital. Alors, le problème, c'est, est-ce que vous avez fruitifié le capital dont vous avez hérité à la naissance ? Là, moi, ce que je fais là aujourd'hui, c'est un peu de l'entretien. Ah, là, c'est plus dur. C'est un peu de l'entretien physique. Mais, si vous pensez que moi, j'étais un basketteur de mon temps, un handballeur, un voléeur, et que je faisais un peu de tennis. Tout ça, c'est fini avec l'âge, maintenant. En 61 ans, je commence à ressentir les difficultés, les lourdeurs dans les jambes. Et donc, l'idée, c'est que notre jeunesse doit se concentrer sur son capital. Et que chacun d'entre nous peut disposer de plusieurs capitaux, c'est-à-dire votre fonds de commerce, votre ingéniosité. Qu'est-ce que vous faites de ce que le bon Dieu vous a donné à la naissance pour aller exploiter le monde, pour aller exploiter la terre du Cameroun où vous êtes né ? Parce que le Cameroun vous donne sa terre pour faire l'agriculture. Mon père n'a jamais été à l'école. Ma mère non plus, d'ailleurs. Mais il n'a pas empêché qu'il ait fait 56 enfants et qu'il ait élevé, nous, les 56 enfants, je suis l'aîné. Mon père n'a jamais été à l'école. Il cultivait sa terre et il était tailleur, couturier, un artisan. Mais je n'ai pas encore construit toutes les maisons qu'il a bâti. Il faisait aussi du commerce. Et donc, du coup, je dis, l'école c'est très bien, mais il ne faut pas que nous nous enfermions dans le temps de l'école, au point d'oublier les autres, d'exploiter les autres compétences dont nous sommes dotés. On peut aller à l'école en réfléchissant sur, n'est-ce pas, les compétences qu'on a, ce qu'on peut faire pour évoluer. Ah, ça c'est plus dur parce que, oh là, la dernière fois, ça m'a brisé l'épaule. J'ai eu mal à l'amour plat pendant plusieurs jours. Mais bon, bref, ce n'est pas ça le centre du sujet. Le premier, c'est, quel est votre capital ? Découvrez-le, exploitez-le. Chacun d'entre nous est le champion de sa génération. Parce qu'au départ, c'était la course aux gamètes où nous étions plusieurs milliards. Car, il y a un seul stérimatozoïde qui a gagné, et c'est vous. Donc vous êtes parmi les champions. Bon, bien sûr, la loi de la nature veut que, à la naissance, il y ait des faibles que la loi de la nature va avaler. Mais il ne faut pas que vous soyez parmi ces faibles, il faut que vous soyez parmi ceux qui gagnent et qui vont de l'avant, comme Francis Gallon. Voilà mon message de ce jour, de ce dimanche, pour vous. Un peu d'exercice physique, pour se maintenir en forme, parce que c'est un autre âge, c'est le médicament, c'est comme le remède, pour les vieux. Encore que je ne suis pas encore vieux, j'ai encore du temps. Ensuite, si le sport ou autre chose, ça peut faire partie de votre capital pour réussir dans la vie. Au revoir et bon dimanche à tous. Coupez !